Changez le thermostat d'un chauffe-eau vertical mural prodigio. Avant toute manipulation, coupez l'alimentation électrique de votre appareil. Vous avez besoin pour cette opération d'un tournevis cruciforme, d'un tournevis plat et d'un vérificateur d'absence de tension. Tout d'abord, dévissez le petit capot, puis retirez-le en appuyant sur la petite languette. Très important, vérifiez l'absence d'alimentation avec le vérificateur d'absence de tension, entre la phase et le neutre, entre le domino de terre et la phase, puis entre la terre et le neutre. Vous pouvez prendre une photo pour repérer le montage. Retirez les fils d'alimentation. Phase, neutre, éter. Desserrez le serre-câble et sortez le câble du capot. Déconnectez la sonde de niveau. Déconnectez la résistance. Vous pouvez dévisser le grand capot. Il y a trois vis, dont une centrale. Pensez à nouveau à repérer le montage en prenant une photo. Déconnectez la C.I. Déconnectez la terre. Puis, sortez maintenant la sonde. Posez maintenant le capot à plat sur une table. Déconnectez, puis retirez le module radio. Vous pouvez déclipper le bouton de réglage. Déclipez l'ensemble thermostat complet. Déconnectez, puis l'avant, puis l'arrière. Sortez les fils des basse-fils. Prenez le nouvel ensemble thermostat. Ouvrez-le complètement. et posez-le bien à plat sur la table. Vous devez maintenant démonter le domino de terre de l'ancien ensemble thermostat afin de le positionner sur le nouvel ensemble thermostat. Déclipez la sonde et la filerie ACI et les placez le long de la filerie existante. Positionnez maintenant l'ensemble thermostat dans le capot. Passez la sonde. Passez la filerie ACI, puis le fil de terre à travers le capot. Positionnez bien la filerie ACI, positionnez bien la filerie ACI, positionnez bien la filerie ACI et la sonde ACI dans les passe-fils. Commencez par clipper la partie arrière de l'ensemble thermostat. Commencez par clipper la partie arrière de l'ensemble thermostat. Vous pouvez mettre en place la molette. Vous pouvez mettre en place la molette. Il n'y a qu'une seule position possible. remontez l'ensemble. Remontez l'ensemble. Placez la sonde. Connectez la terre. connectez la CIR. Connectez la CIR. Connectez la CIR. Connectez la CIR. Passez la sonde de niveau et le connecteur de la résistance à travers le capot. et remontez le capot. Vous pouvez le visser. Connectez la sonde de niveau. Connectez la résistance. Insérez le câble d'alimentation. Assurez-vous qu'il soit bien positionné. Remettez les fils d'alimentation. Terre. Neutre. Et phase. puis vissez le serre-câble. positionnez le petit capot. Clipez-le. Vissez-le. Vous pouvez maintenant remettre l'alimentation électrique. Les voyants s'allument. Les vas-te. Les retiers. Les terres. Sous-titrage ST' 501